Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 6 ! Nous allons voir la 3ème génération tant attendue, après de là il va l'annoncer, les enfants. Est-ce qu'ils vont hériter des très moches du père ou est-ce qu'ils vont être magnifiques ? On va voir ça directement après la transition qui est maintenant ! Écoutez, je vous rappelle que la dernière fois, gros caca, il était allé au lycée, ça y est, c'est officiel, il est grand. Et surtout, il a trouvé l'amour. Jeanne, qui pleure actuellement ses grands morts, qui ne sont pas les siens, voilà. Et c'était Juliette, je vous rappelle Juliette, c'était la casse-couille, qui avait renversé notre poubelle. Jeanne, du coup, elle a habité tout récemment dans la maison. Bah écoutez, vous savez quoi, on va faire une petite session relouque Jeanne, s'il vous plaît, c'est parti. Ça c'est fait, écoutez, nickel ! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est splendide ! Putain, ça fait du bien de personnaliser un petit peu nos Sims, on a l'impression de plus proche d'eux, tu vois. Les gars, gros caca, il ressemble à Macron, donc on avait dit qu'il allait travailler en tant que politique. Donc c'est parti, nickel ! Jeanne, les gars, elle doit se lancer dans quoi ? En vrai, prof, ça lui irait bien, je trouve. Alors attendez, prof remplaçante, donner un cours particulier en ligne, bah écoutez, je vous propose de le faire. Voilà, comme ça, ça s'est fait, on aura fait notre tâche du jour. Et lui, pour la politique, il doit faire quoi ? Choisir une cause à soutenir. Choisir une cause. Bon, vas-y, allez, simple chose pour tous. Voilà, j'ai choisi ma cause. Bah écoutez, c'est fait, il travaille dans 23h, Jeanne, elle travaille dans 3 jours ! En tout cas, elle donne ses cours particuliers en ligne de mort. C'est un super le dessin de Grotesca, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, dessin de merde de Grotesca. Voilà, nickel ! On va les mettre dans sa chambre, on va pas non plus polluer la maison ailleurs. Oh, les gars, elle me saoule à pleurer des gens qu'elle ne connaît même pas, quoi. Vas-y, tu sais quoi ? Tu vas récupérer les tombes dans ta poche. Comme ça, tu auras des tombes de poche, tu pourras pleurer n'importe où. Nickel, non ? Je vous propose qu'on augmente notre charisme. On va s'entraîner à faire un discours, voilà. Il faut absolument qu'on soit le roi du charisme. Il faut, tu vois, que quand tu dises, il faut traverser la rue pour trouver du travail, voilà, quand tu dis des trucs comme ça, les smicards, voilà, quand tu parles un petit peu du bas de la casse, il faut vraiment que tu aies du charisme, que tu en imposes. Donc voilà, il faut que Gros Caca, il fasse ça. Bon, il me faut de l'argent, bref, pour que je puisse aménager cette maison, j'aimerais bien que cette maison, elle rentre bien. Je crois que j'ai des trucs à vendre. Ouais, on m'a donné des jouets de mort. Chandelle ! Est-ce que si je l'allume... Ok, je fais un test. Ah, d'accord ! Mais c'est une chandelle ! Mais je pensais que c'était un petit étincelle, quoi ! Éteint, éteint ! Aïe, 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 aïe ! Éteint, éteint ! Voilà. Bon, ça arrive. C'est quoi, on va faire genre, c'est fait exprès, on va manifester. On veut de l'argent ! Putain, mais la gale, la chambre de Grotesca. Venez, on refait un peu la chambre de Grotesca, parce que c'est vraiment horrible. Elle me fout une déprime, c'est un truc de fou. Bon, bah écoutez, la chambre à Glow Up, ça fait plaisir, on n'a plus de thunes. Mais la chambre, voilà, ça faisait un moment que de Grotesca, elle habitait dans un endroit qui était toujours en travaux. Et putain, ça fait du bien d'avoir une chambre ! Voilà, un peu de clarté, un peu de jovialité, comme on dit. Et ce mur, les gars, me donne envie de canner. Voilà, allez, écoutez, on part là-dessus. On va mettre le problème, je pense, c'est tous ces cadres. Limite, il faudrait que je les mette dans une boîte. Boîte à souvenirs. Vas-y, on va mettre tout là-dedans. Ok, nickel. Oh là là, les gars, elle est au troisième trimestre, je crois, notre petite Jeanne. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente toujours son charisme, il est confiant. Merde ! Première journée de travail ! Oh putain, ça fait deux heures et demie qu'il loupe, le con ! Euh, est-ce que Gros Caca, du coup, il est bon ou pas ? Lutter contre le pouvoir. Lécher les bottes du patron. Mais bien sûr, bien sûr, à faire comme Macron. Alors, Gros Caca passe la porte avant que la sécurité puisse le rattraper. Il y a juste assez de temps pour dénoncer les méfaits du président de l'entreprise. Le conseil d'administration remercie Gros Caca pour son courage et son honnêteté. Ça fait plaisir, Gros Caca, qui est une légende. Et il va bientôt avoir une promotion. Les gars, Gros Caca est rentré du travail, mais malheureusement, il n'a pas eu de promotion. Voilà, c'est comme ça. Promouvant une cause avec succès. Bon, déjà, ce qu'il va faire, Gros Caca, c'est qu'il va dormir. Il a quoi ? Mais putain, mais t'as un lit, espèce de connard ! Pourquoi tu dors ici ? Là, t'as un lit de luxe ! Bonjour, Gros Caca, j'ai très envie de rejoindre le groupe. Viens là, Sophie. Non, mais en fait, ce groupe-là, il est pour Sophie. J'ai créé ce groupe pour que Sophie, elle vienne chez moi. Est-ce que tu t'appelles Sophie ? Moi, j'accepte. Bah, écoutez, il y a Hélène qui a rejoint le groupe. Il va falloir que soit elle se rename, soit elle va être virée du groupe. Malheureusement, c'est comme ça, les gars. C'est la nouvelle mode de vouloir dormir sur son putain d'automant, là. Dors pas ici, tu as un lit ! Je vais bloquer la porte pour tout le monde. Bloquer pour tout le monde, sauf Grotesque. Elle est mal à l'aise parce que son gosse, il est en train de lui casser les couilles. Nausées matinales. Les fameuses nausées matinales de 21h, les gars, on connaît, hein. On connaît, on connaît, nous, les femmes enceintes, c'est pas vrai. Vas-y, Jeanne, t'es niveau 2, c'est pas mal. Promouvoir une cause. Les gars, je travaille dans 5h, il faut que je promouvoir une cause. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Rejoins la cause des Simflous pour tous. Voilà, c'est bon, c'est tout. Et normalement, on aura une promotion aujourd'hui. Pour l'instant, je suis politicien niveau 1. Militant turbulent qui vient d'arriver dans le monde de l'espoir, du chômageur et de la politique. Et ensuite, je pourrais être stagiaire. Est-ce que je suis compatible avec ma mère ? C'est quoi ma relation avec ma mère, un peu ? Bonne compatibilité, on a une dynamique familiale difficile, j'ai une enfance heureuse. Et voilà, on est très proche, malgré le fait qu'on s'entend pas. C'est marrant, quand même. Et avec ma femme, parce qu'aussi bien, on s'entend pas du tout avec ma femme, hein. Amis sur la pinceau sociable, amants, coup de cœur, voilà, c'est tout. Plus proche en habitant ensemble, d'accord. Voilà, bon, y'a pas grand-chose. Putain, regardez comment il est beau. Il est pas beau avec son petit costard, comme ça. Prêt à travailler dans la politique. Ça lui va super bien. Venez, les gars, je vais rendre visite à mon Simself et à Noémie. Oh, putain, il neige d'ici. Regardez ça, comment il est beau. Noémie, elle voit rien. Il est où, le gosse ? J'entends crier. Oh, il est là, le chieur ! Regardez, c'est un de nos gosses avec Noémie. Mais waouh ! Du coup, c'est un garçon. C'est un garçon. Regardez comme je suis affectué avec mes enfants. Putain, j'ai l'air saoulé de fou. Ah, yes, yes. Les enfants. Non, il a pas chié dans la neige, les gars. C'est juste de la peinture, vous inquiétez pas. Oh ! J'ai failli me galeter avec mon gosse. Juste énorme. Bon. Attendez, je vais toquer chez eux, quand même. Putain, c'est fou, je m'occupe du gosse, les gars. C'est un truc de fou. Regardez comment je cuisine, IRL. C'est exactement comme ça que ça se passe. Eh bien, en vrai, j'ai un garçon de ouf. Hop là, j'arrive. Mon petit poulet au curry, là. Je reconnais ça. Oh, Noémie, il s'occupe du gosse. Ah, voilà, je suis pareil, je suis pareil, je suis pareil. Je cuisine quoi ? On va voir ça très rapidement. Saucisse végétarienne. Eh bien, écoute, c'est totalement ce que je fais, moi, à chaque fois. Tu gères la fougère de ouf ? Eh, les gars, notre gosse, il gère de fou. Mathieu K. Mathieu K, les gars. J'aimerais bien être présenté. Vas-y, Noémie, présente-moi, le gosse. Noémie et Gros KK, les gars, ils s'entendent pas. Ils sont pas compatibles. Voilà. C'est dommage, quand même. Eh, les gars, il s'appelle Mathieu K. Ouais. Mathieu ? Oh là là, regardez ça. La tête de Mathieu. Il a l'air d'avoir un peu peur, non ? On va voir. Ah non, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Waouh, de l'affection envers Noémie. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Écoutez, magnifique, le gosse qui est par terre. Bon, bah écoutez, on va rentrer, nous. On va bientôt avoir des enfants, donc j'ai très hâte de découvrir un petit peu ces petits monstres, là. Quand même. Ça me degue. De quoi, les enfants ? Pfff, c'est dégueulasse, les enfants, non ? En plus, ça veut même pas parler, les cons. Enfin, bref. Bon, vas-y, je vais aller dormir, moi. Jeanne, visiblement, tu n'accouches pas. Ce gosse, tu veux le teaser un maximum. Et ça y est, les gars, en parlant du gosse. Elle est en train d'accoucher, on va aller à l'hôpital. Il a mis du temps à sortir, ce con, hein ? Ça y est, est-ce que ça va être un garçon ? Est-ce que ça va être une fille ? Est-ce qu'on va avoir des jumeaux ou des triplés ? Ou alors un seul enfant ? Moi, je pense qu'un seul enfant serait parfait. Des jumeaux, ça va. Des triplés, je vais péter un câble. Des triplés, je pète un câble. Écoutez, on est dans l'hôpital de Noémie. C'est pour ça que c'est si beau. C'est parti. Se présenter au bureau d'accueil. Ah ! Les gars, je suis trop pressé de voir ma meuf accoucher. J'arrive en vélo. Wouhou ! Dans l'hôpital, au calme, il n'a rien à foutre. Hé, je suis arrivé avant toi. Elle n'avait pas besoin forcément de faire la course. Tu sais, elle est enceinte de fou, donc tranquille. Oh putain, les gars, il ne perd pas le nord, lui. Il arrive, petit fondant au chocolat. Il va à l'étage. Mais ta femme, elle n'est pas à l'étage, on est d'accord. Bon, lui, il fait sa vie. Écoutez, il fait sa vie. Il n'a pas forcément envie de voir les choses traumatisantes. Il préfère se manger son petit fondant au chocolat. Ah bah voilà, petit fondant au micro-ondes. Let's go. Voilà, mais écoutez, chacun vit ce qu'il a à vivre. Et ça y est, c'est officiel. Jeanne va accoucher de notre enfant. Est-ce que ça va être un garçon ? Est-ce que ça va être une fille ? Courage, Jeanne, courage. Ça va le faire, ça va le faire. Attention, le suspense est total. Est-ce que c'est une fille ou un garçon ? Je vais faire ma propre prédiction. À chaque fois que je dis quelque chose, c'est l'inverse. Donc là, je vais dire que c'est une fille et ça va être un garçon. Et c'est un garçon directement ! J'ai un garçon. Syndicat, en vrai, c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'ai un deuxième garçon. Les gars, comment on l'appelle ? Écoutez, Vodka, ça peut être pas mal. S'il vous plaît, pas de triplés. Des jumeaux, des enfants, c'est infernal à gérer des jumeaux déjà. Mais des triplés, j'ai juste me tabassé les testicules. S'il vous plaît ! Bon, écoutez, Spécial K. Putain, des triplés, bordel de merde. Oh non, je suis dégoûté en vrai. Ah putain, les nourrissons triplés, les gars. Je vais avoir envie de me tabasser les couilles. Vodka, les gars, qui n'a pas hérité de la peau de gros caca. Et non, 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 non. Il a hérité d'une peau normale, donc il a eu de la chance. Par contre, on a Syndicat qui est dehors. Et on a Spécial K qui est dehors. Les gars, il faut leur faire des chambres. Donc, on pourrait les mettre ici. Bon, on va voir comment s'il prend. Je vais mettre ça là comme ça. Nickel. Je vous rappelle que je vais voir globalement la tête de mes enfants. Une fois qu'ils seront nourrissons et surtout bambins et surtout enfants et surtout adolescents. On a encore quelques stades à vivre. C'est l'anniversaire de mes enfants aujourd'hui. C'est vraiment leur anniversaire aujourd'hui. Allez, c'est parti, c'est le moment. Vous savez quoi ? On va commencer par le plus réussi. Vodka, notre petit enfant. Soin du bébé, changer d'âge. Allez, c'est parti. Il a l'air trop, trop motivé. En tout cas, c'est des parents vraiment aimants que j'ai. Allez, c'est parti. Directement, on va voir son caractère. C'est surtout ça qui me fait peur. Et directement, il est remuant. Ses sims bougent tout le temps. Ils veulent jouer et se déplacer. Les gars, moi, vraiment, mon rêve, ça serait que tous mes enfants se soient des enfants calmes. Là, c'est la merde. On a un enfant qui ne va jamais être calme. Ça commence très, très mal. Écoutez, c'est pas grave. Regardons un petit peu à quel point il est magnifique. Pour l'instant, en vrai, en vrai, pour l'instant, on voit juste le menton. Mais il est parfaitement normal. Il est mignon même, je dirais. Ah, la bouche, la bouche. En vrai, ça va. À savoir que les enfants, au début, c'est très beau. Et puis, à la fin, ça devient de plus en plus horrible. Bah, écoutez, non. Totalement beau. Totalement beau. Franchement, ça va. Jeanne, je te propose d'aller changer d'âge spécial K. Allez, c'est parti. Hop, il est expulsé directement. Attention. Et boum. Et il est prudent. Ses sims aiment ce qu'il leur est familier. Mais mettre plus de temps à apprécier les expériences. Écoutez, énorme. Voyons voir un petit peu. Waouh. C'est vraiment le fait qu'il soit blanc comme un cul qui change quelque chose. Mais sinon, c'est très en l'air normal. Le menton, tu vois, je n'ai pas l'impression qu'il a hérité du menton de la maman ou du papa. Parce que du coup, là, c'est des enfants de gros caca. Lui, je crois qu'il a un menton un peu plus fin. Ouais, les sourcils vénères. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lui, par contre, il n'a pas de sourcils vénères. Et non, lui, il a des sourcils normaux. Ok, ok. Bah, écoutez, pas mal. Je vais changer d'âge le dernier qui est, je vous rappelle, syndicat. Voilà, syndicat qui va clairement pouvoir militer tout ça, quoi. Va te voir. Attention, s'il vous plaît. Putain, remuant. Deux remuants de mort. Attention, attention. Le petit dernier est magnifique. Oh, lui, lui, c'est le pire. Lui, c'est le pire. Les sourcils, il ne les a pas. La bouche, il a. Le menton, il a. Oh, lui, il n'a pas bien hérité. Lui, lui, c'est officiellement le plus moche. Lui, c'est vraiment quasiment un sans faute. À part la bouche, je crois, qui est hérité du papa et le menton. Lui, les sourcils. Ouais, il a l'air... Tu vois, c'est fou comment ils ont l'air colériques, ces enfants. Ils ont l'air colériques. Putain, c'est fou, les gars. Ah, non, il est vraiment affreux. Il est vraiment affreux. Ah, non, mais ce n'est pas possible. Il a hérité de moi ou quoi ? Ah, il n'aime pas le papa ! Regardez, et ça, ça peut être une belle photo. Waouh. Écoutez, j'ai hâte qu'ils soient grands. Dès qu'ils seront grands, on va voir un petit peu à quel point ils vont évoluer. Putain, par contre, comment je vais faire pour gérer autant d'enfants ? Jeanne, tu commences quand le travail ? Elle commence bientôt dans 4 heures. Elle, elle commence dans 6 heures et dans 4 heures. Tout le monde commence le travail aujourd'hui. Vas-y, tu peux lâcher ton gosse ? Non, mais les gars, c'est leur préféré, en fait, syndicat. Après, je comprends quand t'es politicien, avoir un syndicat, je comprends que ce soit son préféré, quoi. Alors, nous avons ici syndicat, nous avons ici vodka, et nous avons ici spécial cas. Voilà, c'est ses petits noms, c'est assez mignon. Bah, les gars, leur anniversaire, c'est mercredi, c'est dans 2 jours. Les gars, syndicat, c'est un lève-toi. Oh, putain. Lui, ça se sent, il est carré. Lui, ça va être un entrepreneur, ça va être un mec qui fait des TikTok de motivation avec une petite musique derrière. Il va être casse-couille. Lui, il va être casse-couille, je le sens. En vrai, ça, ça casse les couilles, par contre, lève-toi. Pendant ce temps, Jeanne, ce que tu as à faire ? Je dois récupérer le gosse. On va le mettre en bas parce que ça va être un enfer sinon. Posez syndicat ici. Déteste qu'on l'apporte, spécial cas. Ça commence, les gars, les enfants. On a déjà spécial cas qui déteste qu'on l'apporte. Let's go, let's go. Fait plaisir. Je vais vendre les berceaux. Ok, nickel. J'espère qu'il y a assez de place. J'aimerais aussi leur acheter des trucs pour les enfants. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, table à langer, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est très, très utile pour laisser les nourrissons tout seuls dedans, comme des cons. La chambre, j'aimerais bien la rendre mignonne, mais pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Ah, c'est mignon, ça. Ça change un peu. Ok, très bien. Vas-y, posez syndicat ici. Allez, c'est parti. Nickel. Hop là. Et là, on va poser spécial cas. Ah ben, va au travail. Est-ce qu'il manque le travail ? Ben non. Pourquoi je manquerai le travail ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il manque le travail ? Mais putain, mais les ranches se gossent ! Envoyer la garderie. Aïe, 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 c'est trop chiant. Le candidat doit monter sur scène d'un moment à l'autre. Mais il doute certainement de toute sa campagne. Gros caca doit agir et vite pour éviter la catastrophe. Regonfler l'ego du candidat ou faire culpabiliser le candidat ? Bah, je vais le faire regonfler l'ego, non ? Hop là. Ah, les gars, Vodk adore se réveiller. Ça change de l'autre con qui se lève tôt. 1900 de facture. Les gars, mais j'ai zéro tune. 192 Simflouz. Je viens de rentrer du boulot. Il est mort de fatigue. Et il doit faire quoi ? S'occuper des gosses. Oh, bordel. S'il y a le cas. Vite, vite, vite. Ok, nickel. Posé. Vodk. Attends, je m'endors sur toi. Hop là, voilà, je fais comme toi. Il est content, le con. Il est content. Attends, mais regarde, cette tête, c'est trop trop content que je dorme. Il a une belle bouille quand même, hein ? Il a une belle bouille. Écoutez, écoutez, on va pouvoir aller dormir directement. Oh, les gars, elle a eu une promotion. Créatrice de tendance ou styliste. Bah, attendez, styliste, les gars, ça rapporte plus. Bien sûr, styliste. Oh, let's go. Mais attends, je peux payer mes factures. Et pendant ce temps, il fait quoi, gros caca ? Tu sais, gros caca, c'est l'âne. Tu veux qu'on se voit ? Bien sûr, bien sûr. Faire la fête avec des amis. Ah bah, écoutez, ça fait plaisir. Oh, les gars, Sophie. Oh, bah, regardez cet endroit paradisiaque. Waouh. Ça, c'est beau pour faire une petite photo, hein. Putain, ce coucher de soleil. Danser ensemble. Ah oui, d'accord, je m'attendais pas à cette danse-là. Ah, vous faites quoi, les meufs, là ? C'est beau, c'est pas mal, hein. Danser ensemble. Allez. C'est bizarre de danser sans musique, quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec le bruit du feu. Ils ont l'air cons, hein. Ah, je m'endors. Bon, en tout cas, la fête est super. Merci beaucoup. Tout ce temps-là, passer avec vous, c'est du temps passé en moi avec les enfants. Et comment vous dire qu'en ce moment, j'en ai besoin. Bah, attends, il rentre de lui-même, les gars. Vas-y, t'as raison, rentre, rentre. Jeanne, elle est un peu tendue. Bon, qu'est-ce qu'ils ont ? Faire un bruit amusant avec sa langue. S'il te plaît, Jeanne, occupe-toi des gosses. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je sais que ça s'appelle de l'optimisation, mais même moi, je l'aurais pas fait, quoi. Ok, spécial cas, nourrir au biberon. Allez, vas-y, Jeanne. Allez, courage, Jeanne. Allez, les gars, on est mardi. Demain, je peux les faire grandir, déjà. Et ça grandit vite, c'est con, hein. Putain, gros caca qui nourrit ses enfants. Il a l'air de kiffer, hein, putain. Il y a beaucoup d'émotions, cet enfant. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. C'est fou, hein, comment les sourcils, ça change un bébé, hein. C'est le cauchemar, le cauchemar. On a trois enfants, les gars. Trois enfants. Putain, mais les gars, il y a des biberons partout. Jeanne n'est pas allé travailler. Quoi, Jeanne ? Jeanne, s'il te plaît, il y a des priorités. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, fonce, fonce. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bientôt l'anniversaire de votre ca. Youpi ! C'est bientôt l'anniversaire de spécial ca. Youpi ! C'est bientôt l'anniversaire de syndicat. Youpi ! Grotesca a eu 770 simflous, les gars. C'est vraiment... Elle ramène beaucoup d'argent à la maison, quoi. Bravo à Grotesca, hein. Qui, hop, va dormir. Jeanne aussi. Dors, dors, dors. Voilà. Et toi, là, est-ce que lui, il tient ? Putain, les gars. C'est vraiment une légende, gros caca. Il s'est occupé des gosses toute la journée. C'est vraiment ce que j'appellerais une légende. Oh, non, il y a un con qui s'est réveillé. Vodka, tu t'es réveillé, pourquoi ? On va s'occuper de toi. Vodka. Allez, vas-y, on va l'entraîner. J'aimerais bien qu'ils apprennent un minimum de trucs, quoi. Il a appris à quoi ? Se retourner. Vodka, bravo, bravo. Super, mon grand. Oh, il apprend à quoi ? Se retourner sur le ventre. Wouah, mais Vodka, les gars, ça va être une légende. Ah, il s'est chié dessus, le con. Rampé, débloqué. En poussant sur les bras, Vodka a réussi à se mettre à quatre pattes. Une étape avant de se mettre à marcher. Les gars, imaginez, il apprend à marcher, le gosse. Oh, il a appris à s'asseoir. Les gars, Vodka, il est trop fort. Vodka, c'est la légende. Oh là 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 là. Ah, les gars, Vodka, c'est vraiment un génie. Je pense qu'on pourrait lui faire apprendre à marcher. C'est rare d'apprendre un nourrisson à marcher, en vrai. Ah, bah nickel, pisser avec ton gosse. Non mais les gars, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'optimisation. T'es en train de chier ton meilleur cake. Pendant que tu es en train de nourrir ton gosse, c'est trop smart. Et Jeanne ? Ah mais Jeanne, putain, la priorité, quoi. Elle est toujours en tenue d'hôpital, en train de se mettre les yèps dans les temps. Tendre le bras, bravo, syndicat, bravo. Syndicat qui apprend à tendre le bras. T'en auras besoin pour les pancartes des manifestations. Bravo, syndicat. Je pense que c'est la seule chose qu'il va savoir faire, syndicat. Je crois qu'il aime la musique. On va mettre du métal, voilà. Pour le gosse, elle est ici. T'aimes bien la musique ou pas ? T'aimes bien, t'aimes bien ? T'apprécies la musique ? Danser brutalement. Attends, je vais danser comme ça, il va voir sa mère danser. Ah, c'est ça, les gars, danser brutalement. Parfait, les gars. Adapter de ouf et tout à la situation. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, aucun sens. La grosse musique de bourrin de fou pour faire une danse de cow-boy. J'adore, j'adore. Mon patron m'appelle. Putain, mais merde, pourquoi tu loupes le boulot, toi, gros caca ? Allez, fonce ! Est-ce qu'il va avoir une promotion ou pas ? Il pourrait avoir une promotion encore. Il faut qu'il travaille dur. Lutter contre le pouvoir. Travailler dur. Vas-y, comme ça, au moins, on a quasiment la promotion. Voteska part travailler. Ne me dis pas que là, il n'y a que Jeanne. Même Jeanne, elle râle le travail. Va au travail, Jeanne. Vas-y, vas-y, on engage la garderie. Ok, ok, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Soin du bébé. Les gars, je crois, je ne suis pas sûr, on va acheter un canapé pour qu'il puisse apprendre à marcher. C'est juste parce que je crois que le canapé, ça aide. Est-ce que, Votka, tu pourrais essayer de marcher ? Se déplacer sur les fesses ici. Vas-y, réveille-toi. Mais comment ça, Votka, t'es fatigué à ce point ? Vas-y, Votka, putain, mais il s'endort. Les gars, j'ai une impression déjà vu avec ce gosse, je te jure. C'est fou, hein ? C'est dur à gérer, les gars. C'est vraiment dur à gérer. Mais je fais du mieux que je peux, d'accord ? Tu attends quoi pour les faire grandir ? J'attends que Votka, il puisse se lever de lui-même. Hop là. Ok, très bien. Est-ce que je ne peux pas lui apprendre l'activité ? Entraîner à se mettre debout. S'entraîner à mettre debout. Pourquoi il ne fait rien de ce qu'il veut ? Pourquoi il ne fait rien ? C'est une dinguerie. À chaque fois, je lui demande de faire un truc qu'il ne veut pas. Soin du bébé, s'entraîner à se mettre debout. Fais-le ! Les gars, c'est bugé, c'est pas possible. Non, 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 grotesque, tu vas te faire enculer. Voilà, je te le dis. Là, je sors les mots. Il ne veut pas parce qu'il y avait une putain d'action avec d'autres. S'entraîner à se mettre debout, c'est ça ou pas ? Oh, putain. Voilà. Marche ! Marche ! Vraiment, je force mon gosse à marcher en mode, tu pars ! Bon, les gars, on va aller faire grandir. On va aller faire grandir. C'est bon. C'est trop tard. C'est trop tard. Écoutez, on va commencer par Spécial K qui va grandir. Spécial K, on va juste sur un petit récapitulatif de son enfance. Elle déteste qu'on le porte. Elle se calme seule. Elle a réussi à saisir un objet. Elle a réussi à tendre le bras. Elle a eu son premier bain, la chiasse et tout. Bref, elle a eu une vie assez négligée. On ne va pas se cacher. Et elle pue actuellement la mort. Soin du bébé. Mais là, on va le changer d'âge. Je suis appris en photo. En vrai, je vais les prendre en photo. Je vais les prendre en photo. T'as raison. Hop là. Prendre une photo de Spécial K. Voilà. Je ne me dis pas qu'il y a un mur devant. Ah, c'est Spécial K, les gars. La daronne, la daronne, vraiment, qui ne sait pas utiliser son téléphone. Quand elle prend les photos, elle prend les photos. Hop, il y a sa grosse gueule en gros plan. Elle s'en rend compte deux ans après. Hop là, let's go. Vas-y, on pose, on pose. Prendre une photo de Spécial K. Vas-y, vas-y. Mais vraiment, elle fait exprès. C'est trop, putain. Reste calme. Reste calme, Lucas. C'est rien. Voilà, tu prends une photo, la poignée, la poignée, la poignée. Est-ce que t'es vraiment obligé de t'éloigner à ce point ? Bon, attends, regarde. Je vais prendre les bras Spécial K. Je vais la mettre ici. Voilà. Loin de tout mur. Et je vais te prendre en photo cette fois. Hop là. Prends une photo de Spécial K. Voilà, tout puant. Tu vois, c'est la bonne. Oh, ça y est, c'est la bonne. Mais je ne vais pas reconnaître qui c'est, bordel. C'est ça qui est problématique, en fait. Magnifique, magnifique. Ici. Poser Spécial K là. Voilà. Maintenant, on va prendre en photo Vodka, je vous propose. Let's go. Ok, Vodka qui a l'air trop heureux. Nickel. Voilà. Putain, c'est des beaux souvenirs qu'on a. Et il nous reste syndicat. Voilà. Parfait. Je pourrais même rajouter un filtre qui les met en valeur, mes gosses. Hop, petit filtre qui met en valeur. Voilà. Parfait. Nickel. Et c'est parti pour le grand moment. Alors, Jeanne. Putain, elle doit aller au travail. Écoute, Jeanne, t'es passe après. S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait, s'il crie dans tous les sens. Il faut les changer d'âge. Allez, on change d'âge directement. À quoi va ressembler Vodka ? On le saura après une petite page de publicité, visiblement. Et c'est parti directement. Cette fois, c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Et il est nourrisson malheureux. Bon. Vodka a été malheureux durant la première phase de sa vie. Par conséquent, il sera un peu plus déterminé et rebelle que la moyenne. Et il va être angélique, malgré ça. Après, c'est pas étonnant. Mais à la fois, c'est étonnant. Mais à la fois, c'est pas étonnant. C'est un peu étonnant, quand même. Voyons voir Vodka. Mais quel beau gosse, Vodka. On voit aucun défaut sur ce visage, Vodka. Franchement, là, t'y a un dégradé de 30 nerfs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Vodka, les gars, à mon avis, il va devenir horrible dès qu'il va être adolescent. On va passer maintenant à Syndicat. Syndicat qui va grandir. Je vous rappelle que Syndicat, quasiment la seule chose qu'il a fait dans sa vie, c'est apprendre à lever le bras. Syndicat, bien sûr, qui va devoir manifester. C'est parfait. Allez, Syndicat, à toi de jouer. Et c'est parti, malheureusement. On a un nourrisson malheureux et qui est un pot de colle. Voilà. Et voici Syndicat qui est ravissant. Franchement, c'est pas si pire. Ça va, ça va. Je pense que Syndicat, pour le coup, on va vraiment se rendre compte de sa tête quand il sera adolescent. Là, pour l'instant, on ne s'en rend pas du tout compte. Mais en tout cas, il a la bouche du papa. Il a les yeux du papa. Il a les sourcils du papa. Il a le menton du papa. Écoutez, on a Spécial K qui est la petite dernière. Changez d'âge. Spécial K, franchement, on regarde sa tête avant et après. Et direct, tout le monde, il explose. Et les gars, Spécial K, c'est la seule. Elle n'est pas malheureuse, quoi. Et c'est, putain, une charmeuse. Les gars, on n'a que des caractères différents. Spécial K qui a l'air ravissante. Regardons ça. Mais écoutez, totalement normale. Elle paraît totalement normale à part la peau blanchâtre de la première génération. Écoutez, ça va, ça va. Après, je vous rappelle, par exemple, que nous avons Sanka. Sanka qui était une enfant de la dernière génération qui était magnifique. Vraiment, elle était trop mignonne et elle est devenue ce qu'elle est devenue, quoi. Putain, les gars, ils sont tous bambins. Ils grandissent dans combien de temps ? Ils grandissent dans trois jours. Nourrissons malheureux. Putain, ça, c'est con, quand même. Vous savez quoi, on va aller au travail. Putain, elle a raté seulement quatre heures. Quatre heures, on va envoyer la garderie. Les gars, on a gros caca directement qui vient d'être promu travailleur pour la justice sociale. Les gars, on attend qu'il soit enfant slash adolescent. Et ensuite, on enclenchera une deuxième grossesse. Là, vous savez que c'est possible que je me retapes des triplés. Je suis pas prêt mentalement à avoir des triplés. Là, c'est pas possible. Putain, ils vont pas bien. Il faudrait que je leur achète des lits. Il faudrait que j'améliore le truc. C'est quoi ? Je vais changer vraiment la chambre des enfants pour que ce soit quelque chose d'enfantin. J'avais 2700 simflouz. Putain, ça coûte cher. Et dire qu'on a encore sept putain de pièces à rendre belle. On a cet immense salon, cuisine, tout ce que tu veux à rendre beau. On a tous cette maison-là à aménager. En vrai, je pense qu'une fois qu'ils seront adolescents, ils auront chacun leur chambre. Genre ici, bam, on va séparer, séparer deux chambres ici, une chambre ici. Salle de bain aussi, genre je sais pas. Ici, clac, clac, on remet, on met une salle de bain pour l'étage. Et comme ça, on aura vraiment Grotesca qui habite ici. Et putain que j'ai hâte du futur pack alloué. Comme ça, on pourra faire une partie ici avec toute une famille en bas, toute la famille en haut. Et on pourra rendre visite, toquer et tout. Ça va être sympa, quoi. En vrai, ça va être cool. J'ai hâte, j'ai hâte. Semaine prochaine, on essaye de faire en sorte de découvrir toutes les spécificités des trois bambins. Oh, les gars, mardi, donc, semaine prochaine, Grotesca va devenir vieille. Waouh, putain, qu'est-ce que ça va donner, les gars, Grotesca, vieille. Donc, en fait, on va avoir lundi anniversaire. Dimanche, deux anniversaires. Lundi, deux anniversaires. Mardi, un anniversaire. Jeudi, un anniversaire. Putain, bah écoutez, on va essayer d'organiser des fêtes. On va essayer d'inviter Noemi et Lucas. Je sais pas si vous les connaissez, ça peut être drôle. Je vous rappelle la tête de Vodka. Vodka, franchement, il a déjà la tête d'un fêtard. Il a les lunettes et tout, il se croit à la ferrière, c'est une dinguerie. On a ici du goût syndicat qui, lui, bah là, tu vois, ça se voit qu'il en a déjà marre. Il n'a qu'une envie, c'est de faire des manifs. Et ici, on a Spécial K qui, elle, bah, il en a plein de cul. T'as vu tous les additifs qu'il y a dans les autres Kellogg's ? Enfin, c'est n'importe quoi. Tous les bambins vont très mal. Ils ont tous envie de mourir de fatigue. C'est bien, en vrai, aujourd'hui, il y a eu une belle évolution. On a eu trois naissances. On a eu la chambre de Grotesca qu'on a améliorée, qui est devenue franchement vraiment belle. On a tout cet endroit-là qui est quand même à réaménager. On a la chambre ici qui a été cassée afin de l'unir et d'en faire une grande chambre. Bah voilà, en vrai, on a bien avancé entre construction, travail. On a eu des promotions aussi. Il y a notre petit gros caca, je vous rappelle, qui ressemble à Macron, donc qui travaille à la politique, qui est déjà politique niveau 3. On a eu Jeanne qui, elle, n'arrête pas de rater et qui est très très nulle en éducation. Il faudrait juste qu'elle corrige des copies pour avoir une promotion. Et Grotesca, mine de rien, qui est niveau 6 en styliste, ça se voit, franchement. Une grande styliste. Et j'aime bien aussi ce truc de, on n'a pas beaucoup d'argent, on galère à se faire de l'argent et on y va progressivement. C'est là, je pourrais avoir 5000 chiplou, je me fais deux heures de construction, la maison elle est terminée. Mais j'aime bien évoluer au fur et à mesure, les générations, on développe des trucs et tout, c'est cool. Hey Youtube, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On a découvert les trois petits monstres. En tout cas, les monstres qui me rendent complètement timbré, complètement crazy. J'ai hâte de voir leur petite tête une fois qu'ils seront enfants et adolescents. Semaine prochaine, normalement, on voit tout ça. Et une fois qu'ils sont enfants et adolescents, je vous propose d'enclencher la deuxième et dernière naissance de la génération 2. J'espère ne pas avoir de jumeaux triplés. Écoutez, la semaine prochaine, ça va être chargé. Chargé en argent, chargé en évolution de maison, chargé en naissance. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le commentaire. Au revoir Youtube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada